Toute photographie fait énigme. C'est le titre de la nouvelle exposition à la Maison européenne de la photographie qui rassemble 150 photographies d'un grand historien de la photographie, Michel Friseau. Depuis 35 ans, c'est un chasseur d'images. C'est un chineur, doublé d'un intellectuel. Et donc, il est allé dans les marchés aux puces, etc. et il a collecté des tonnes d'images qui sont un peu délaissées mais que l'œil aigu du spécialiste a repéré. Et là, ce qu'il propose, c'est de montrer un tas d'images singulières, intéressantes et qui font réfléchir sur le principe même de la photographie. Alors, l'intitulé des dix parties de l'exposition est un peu un télo quelquefois comme la figuration déréglée. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? En fait, il veut dire qu'à certains moments, lorsque la photographie est prise, le résultat est très surprenant. C'est par exemple l'image de deux lutteurs qui se battent nus et cette contorsion des corps est tout à fait singulière. Parmi les autres parties de l'exposition, il y a les circonstances mêmes qui font que la photographie qui vont faire qu'elle va être intéressante. C'est l'exemple des gens qui attendent un arrêt de bus et comme il est en train de neiger, toute la photo est parsemée de petits points blancs qui donnent une image absolument incroyable. D'ailleurs, on voit que le peintre russe Kabakov a utilisé le même principe dans ses peintures pour faire des petits points. Peut-être qu'il avait eu l'idée de cette image par une photographie. Et il y a des photographies qui tiennent aussi au lieu même. Il y a une image de supermarché des années 70, monoprix, avec les étalages et personne dans le magasin. C'est une image très moderne qu'on retrouvera plus tard chez Gursky. Et il y a une soufflerie aérodynamique avec un immense tube comme ça, un petit homme au milieu de tout ça. Et toutes ces images sont surprenantes par les circonstances, par la légende qui va en être donnée, etc. Il analyse tout ça et souvent les photographies sont anonymes. Mais ça, c'est intéressant. Il y a aujourd'hui une vogue de la photographie anonyme. Ce n'est plus celui qui a pris la photo qui lui donne sa valeur, c'est celui qui la regarde qui lui donne sa valeur. Le MoMA de New York et la National Gallery de Washington ont par exemple acquis chacune des collections de photographies anonymes. Et c'est notre regard, c'est votre regard, parce que vous irez voir cette exposition, qui va donner sa valeur à ces images tout à fait singulières. On apprend beaucoup de choses à la MEP. Merci beaucoup, à bientôt.